coucou tout le monde on se retrouve ce soir pour une vidéo un peu spéciale j'ai envie de je suis à contraire des petits rangements et j'utilise de l'aluminium donc je voudrais vous montrer quelque chose j'ai envoyé il ya quelques jours à une pochette cadeau édite de l'achat de la chaîne l'atelier de didit voilà c'est ça l'atelier de didit vous savez la petite dame avec son petit chat adorable j'aime bien l'écouté et puis je lui ai envoyé une pochette en alu et puis elle se demandait comment j'avais fait cette pochette donc j'ai eu l'idée de faire une petite vidéo pour vous montrer et pour vous lui montrer à le site comme ça je fais une pierre deux coups et puis vous allez voir c'est tout simple tout bête et très facile donc pour ceux ci j'ai découpé une pochette les dimensions ben je vais pas vous les donner parce que la pochette vous la faites la dimension que vous voulez moi j'ai fait une petite pochette comme ça avec un petit un petit morceau de 1 cm sur deux côtés pour faire le rabat vous savez pour coller comme ça voilà puis en bas pareil et puis et puis tout simplement j'ai mis un petit morceau de papier déco à l'intérieur parce qu'on va faire un rond là enfin deux mois à demi cercle là pour faire une petite encoche donc voilà je vais vous montrer comment je procède pour faire ma petite pochette en alu donc on a besoin d'aluminium alors celui là c'est du la marque tesa c'est bien il est très bien et puis celui là c'est une marque de je crois que je vais acheter chez action ce papier ce papier c'est exactement la même chose que le tesa exactement la même chose vous pouvez utiliser les deux donc on va utiliser ce qui est commencé c'est celui ci celui là est tout neuf je viens de l'ouvrir pour voir la qualité du papier afin que vous puissiez acheter chez action ou pas je peux vous certifier que c'est exactement le même que tesa donc pour commencer on colle le papier alu sur la pochette je met debout parce que ça peut être facile sauf sur les petites bandes les petites bandes de rabat qu'on colle pas ça vous tracassez pas si c'est pas c'est un petit peu froissé votre papier alu c'est pas grave parce qu'on va passer tout ça dans la big shot après donc je coupe le surplus voilà c'est pas mettre sur le sur le rabat parce que pour une raison simple parce que autrement c'est trop épais pour coller c'est pas facile voilà donc une autre petite bande donc je vais la mettre à cheval sur l'autre je coupe à ma pliure je vais vous montrer je vous inquiétez pas là vous voyez que ma tête je vais vous montrer et on obtient ceci voilà ça brille je vais couper tout ce qui dépasse pour que ça colle pas dans la big shot et puis après on va le mettre dans un cancer de gaufrage donc je coupe le surplus là ça colle un petit peu au ciseau mais ça se coupe très bien le papier alu voilà donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai coupé là aussi ça colle le doigt aussi forcément donc je colle un petit peu ce qui dépasse même que tout n'est pas coupé c'est pas grave et là je vais prendre une question de gaufrage donc c'est celui de chez caisseur craft et celui qui fait des petits des petits cachettes la poste comme ceci voilà donc on va en bosser notre papier alu avec le classeur il arrive à vendre et du sac donc je le mets dedans parce qu'il est assez long s'il est passé long je vais en prendre un autre j'ai pas essayé avant en scène ça devrait aller je vais mettre le côté qui se voit le plus donc c'est celui-là je viens comme ça voilà c'est juste pour vous montrer qu'on peut en beau certainement je prends un grand parce que là ça va pas ça va me gêner je vais prendre un grand avec des spirales ils sont pas assez longs ils sont pas assez longs je vais prendre celui-ci il est peut-être un peu plus grand quoique non c'est pareil c'est la même chose donc on va rester comme ça j'aurais dû faire une pochette un peu plus petit je vais essayer de le repasser par l'autre côté après allez c'est parti je passe dans la big shot bien sûr en position d'embossage vous savez j'ai pas besoin de vous dire il y a assez de vidéos là dessus voilà un petit coup d'autre sens il ya quand même de l'épaisseur mais ça se passe très bien dans le comme ça vous inquiétez pas j'arrive comme il est passé long je suis obligé de passer le petit le petit bout qui est embossé par l'autre côté voilà on va enlever la machine allez je renverse les plaques alors une fois revoissé ça donne ceci voilà donc maintenant on n'a plus qu'à faire la petite encoche la petite encoche si je trouve je pense que j'en ai fait j'ai un vrai bazar là je suis sur un chantier de de happy mail n'est pas bon qu'on va pas faire encoche on va plier on va coller voilà on va mettre la colle l'attaque sur l'autre c'est du papier rose mais ça c'était pour montrer comment je procède vous inquiétez pas le papier rose on verra plus parce qu'on va passer du geste au noir dessus il faut que ça colle voilà ce que ça donne un petit pochette une fois que c'est collé ça quand même de la force un peu le le papier alu donc il faut quand même assister un petit peu sur les l'endroit où on a j'aurais pas de petite encoche à la pochette mais enfin vous c'est pour vous montrer le principe de ce qu'on peut faire avec du papier aluminium voilà comme ça et après ça c'est qu'un peu quand même on va prendre du gesso noir pas trop ça sert à rien puisqu'on va les placer 1 alors on va commencer à vous dire qu'est ce qu'elle va faire avec ça 1 dans fait de la patouille allez c'est parti on geste le papier rose s'il y en a un petit peu qui dépasse on ne voit plus l'autre côté un petit peu sur la tranche hop je suis hors course hors champ plutôt voilà voilà j'ai mis du geste au partout 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 sur la tranche également voilà mon pinceau dans l'eau voilà ce que ça donne avec le geste au et c'est pas fini non on va essayer le geste au légèrement avec un papier suis tout vous inquiétez pas je vais vous montrer mon petit rangement que j'ai fait en papier à lui après je suis pour faire ressortir l'embaussage comme ceci je sais pas si vous voyez bien je vais vous montrer après l'autre côté voilà ce que ça donne je sais pas si vous voyez bien si ça va je vais donner peut-être un petit coup de séchage dessus quoi que je vais laisser comme ça sécher à l'air libre je vais vous je vais vous montrer ce qu'on peut faire autrement et après on reviendra là dessus on va laisser sécher tranquille là je suis un petit peu mes doigts plus loin je vais mettre ça de côté je vais vous montrer ce que je suis en train de faire est ce qu'on peut faire avec l'aluminium est ce qu'on peut faire plein de choses plein 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 de choses donc voilà d'abord je vais vous montrer ma petite boîte qui est commencé qui est pas fini qui est commencé depuis deux ans donc j'ai juste fait couvert voilà le couvert alors là c'est du papier aluminium de cuisine assez épais mais de cuisine donc j'ai collé des objets sur ma boîte sur mon couvercle avec la taquille j'ai collé là une plaque là j'ai collé du papier ondulé je sais pas si on voit bien ouais là j'ai collé un morceau de plastique où il y avait eu des petites épingles à tête n'a créé là de toutes les couleurs je crois bien à chaque action de ça là c'est pareil c'est du papier ondulé là c'est une petite fleur que j'ai fait que j'ai mis en dessous donc voilà j'ai tout collé à la taquille et j'ai recollé mon papier à lui dessus à la taquille j'ai passé du gesso noir donc c'était pas du gesso c'était de la peinture acrylique noire parce qu'à l'époque je connaissais pas le gesso noir c'était de la peinture acrylique noire je les suis et comme je viens de faire avec ma petite pochette voilà j'ai laissé sécher et après j'ai fait tous les reliefs avec de la peinture dorée voilà voilà ce que j'ai fait et donc pour faire ressortir tous mes objets là tous les petits objets que j'ai collé en dessous le papier aluminium j'ai utilisé tout bêtement des petites choses comme ça de cuisine puisque je sais que ça existe en métal les petites choses pour faire du marouflage mais bon j'en ai pas moi j'utilise ça c'est sûr que c'est la pointe elle est moins peut-être moins lourde je sais pas je connais pas les trucs en métal donc moi j'ai ça c'est les petits trucs de cuisine ça fonctionne très bien pour faire ressortir les les objets bien en dessous de papier alu et bon voilà c'est comme ça que j'ai fait en passant tout autour tout autour comme ça avec faire ressortir bien la petite plaque là c'est pareil j'ai passé j'ai pris un embout plus fin pour faire tous les je sais pas si on voit bien là j'ai passé mon objet comme ça dedans pour faire ressortir tous les reliefs de la pièce qui est en dessous là c'est pareil avec une petite pointe une petite pointe de cet objet là ou bien d'un autre parce que j'en ai plusieurs je me sers de cela si ça une forme un peu plus ronde et celui là est un peu plus petit au bout donc ça me permet d'aller dans les petits coins pour repousser le papier pour maroufler en fait pour faire ressortir tous les reliefs des pièces qui est en dessous de mon papier aluminium donc quand j'ai collé mon papier aluminium je les croissais avant dans mes mains avant de l'étaler sur mais c'est pour ça que ça donne un effet un peu froissé comme ça voilà donc on va je vais vous montrer mon petit mon petit ma petite boîte que j'ai commencé pour les rangements donc voilà vous reconnaissez les petites boîtes actions où il y avait les petits embellissements métal donc moi j'ai recouvert d'alu tout autour j'ai mis du gesso noir dans le fond et là sur la tranche parce que c'est une petite boîte je mène tous mes petits papillons j'ai mis un petit papillon en métal en dessous mais vous pouvez mettre un papillon en carton vous pouvez mettre un coeur vous pouvez mettre ce que vous voulez quoi je vais faire des boîtes coeur où je mettrai un petit coeur voilà mes rangements en métal donc j'ai quelques petites boîtes donc j'ai commencé à faire ça histoire de faire un break sur mon happy mail que je suis en train de faire voilà donc je vais vous montrer comment on maroufle j'espère que vous allez bien voir je vais prendre un petit donc là c'est un petit papillon là j'ai commencé à faire les ailes je sais vous voyez là et là et là je vais faire l'autre elle donc je peux pas faire en l'air je vous j'ai de faire sur la table donc je vais faire que je vais vous montrer donc je repousse mon papier avec mon petit poste ustensile le plus près possible de l'ail je vais même être là peut-être que vous verrez mieux voilà comme ça là aussi je sais bien une petite aile en bas je repousse mon papier je prends un plus petit pour faire tous les petits des petits dessins dans l'ail j'appuie dessus voilà je vais faire ressortir l'ail du papillon c'est assez rapide à faire puis c'est amusant plus c'est pas c'est pas du tout compliqué à faire voilà je mette un petit peu vers moi parce que je vois pas ce que je fais je vous montre dès que j'ai terminé mon petit papillon en c'est très relaxant comme comme activité je trouve voilà je vous montre mon petit papillon donc je vais passer du gestion sur cette partie là que j'ai son noir et puis et puis je vais laisser sécher aussi donc je prends un pinceau un petit pinceau ils vont rester un petit peu de tout à l'heure pas de gaspillage n'est ce pas suffisamment pour faire ce que j'ai à faire non donc voilà je vous montre quand même ce que je fais donc j'en vais partout voilà et je vais essayer ensuite je vais laisser un petit peu sécher je vais regarder mon maquille pochette comment elle est en général le gesto il s'agit donc normalement devrait pouvoir faire les reliefs dans la foulée voilà est ce que vous le voyez bien mon petit papillon pas encore on va faire les reliefs pour voir mieux on va les faire comme ça vous verrez en détail je ferai les côtés après c'est ça que je voulais vous montrer le petit papillon et la colorisation avec les petites patines dessus voilà et forcément un j'ai pas cherché les patines donc je vais aller chercher donc je vais prendre des petits trucs comme ça je vais essayer avec ça aussi je pensais de là hop donc j'ai pris la petite patine de chez prima antique brillance a remis celle là et je vais faire la petite pochette avec voilà on va laisser sécher le papillon on reviendra tout à l'heure dessus et on va faire la petite pochette mais je pense que ça vous pouvez même avec une peinture acrylique une peinture acrylique un peu cuivré ou or ou argent argent peut-être pas parce que c'est déjà argent le papier alu mais cuivré ou bien cuivré ou bien or faire les reliefs vous pouvez le faire et vous passez le doigt très légèrement dessus ou caresser le papier hop j'en mets un petit peu sur mon doigt je caresse le papier c'est vraiment sans appuyer c'est juste les reliefs si vous voulez remettre plus vous appuyez mieux bon moi j'ai pas envie d'en mettre une tonne je veux juste mettre un petit peu pour pour donner un petit peu de vieillir mon à la petite pochette normalement je devrais faire un rond j'espère que je trouve ma perforatrice je sais que mes petits enfants ont joué avec faire des petits ronds l'autre jour elle doit être dans un petit coin par là je vais faire l'autre côté vous voyez c'est très rapide c'est très rapide pour moi je les fais avec avec cette une seule couleur mais vous pouvez mettre deux couleurs du bleu et du vert par exemple ça c'est super joli coincer vous pouvez faire la couleur que vous voulez vous passez tout doucement avec votre doigt sur les reliefs et vous faites ressortir toutes les toutes les écritures pour disons pour ce placeur d'embossage là c'est des cachets de la poste donc voilà voilà hop j'ai même pas mis assez de gesso noir ou alors j'ai trop effacé parce que par endroit on voit le papier à lui puis ça c'est sympa mais bon c'est juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec voilà je vous montre de plus près c'est chouette moi j'adore j'en ai plein les mains forcément mais bon j'aime bien je vais remettre sur les arêtes aussi ça vous fait un truc de génial une pochette vieillie à bloc là je parle comme un chartier voilà voilà ma pochette bon je suis un petit peu mes doigts et puis on va faire le petit papillon d'une autre couleur voilà je pose ça là vous voyez que pour la pochette j'ai c'est rapide rapide à faire faire bien ma boîte je vais essuyer mes doigts j'ai trouvé les les comment les classeurs dans le stage chez action je suis contente j'en ai pris quelques-uns je vais pas vous les montrer parce qu'on les a vus et revues dans les vidéos donc tout le monde les connaît donc voilà on va prendre on va prendre c'est une cire avec un nom à s'arracher les cheveux je vais vous montrer je vais vous ai déjà montré déjà cette cire là voilà c'est ça je vous laisse le temps de lire voilà et ça donne ça à l'intérieur j'aime bien bien plus ça ça sent vous savez comme dans les églises j'adore l'odeur il ya des produits comme ça même parmi les peintures primales année les patines de chez primal à des odeurs j'adore j'adore bon comment passer un petit peu son papillon pas trop histoire qu'on le voit moi j'aime bien peut trop trop le taux et voilà le papillon et voilà mon petit papillon je pense pas montrer ce que je fais à la caméra donc j'ai juste passé avec mon doigt dessus comme ça là puis un petit peu là voilà et ça donne ça un endroit où j'en ai mis un peu trop là mais bon peut-être qu'avec un petit pinceau sec j'ai réussi à renlever j'ai essayé un petit peu un petit peu il faut surtout pas oublier de passer du jeu du geste au noir dessus parce que parce que ça met en relief on voit un petit peu noir ou un petit peu les voilà voilà un petit peu de un petit peu comme ça dessus voilà petit papillon voilà ce que je voulais vous montrer absolument j'espère que ça vous plaît vous me dites en commentaire moi je vais finir ma petite boîte et puis je vais en faire une ou deux encore avec des petits coeurs et puis l'autre je sais pas comme j'en ai trois je vais en faire trois voilà puis au fur et à mesure que j'aurai des petits embellissements des petites boîtes chez action ben je ferai je continuerai mes petites mes petites décos pour les ranger je sais pas comment encore je vais les assembler peut-être les coller entre elles comme ça là coller une à une je sais pas encore comment je vais faire du tout donc pour l'instant je les mets je fais mes petites boîtes et puis après je verrai comment je les assemble voilà j'espère que ça vous a plu je vous laisse bricoler avec le papier alu vous allez voir c'est c'est très intéressant je vous montrerai d'autres choses que ce qu'on peut faire avec le papier alu plus tard mais pour une première je vous laisse vous amuser voilà je vous fais de gros bisous et puis j'espère que cette petite vidéo vous a plu déjà et puis je vous dis à bientôt au revoir 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 – Sous-titrage FR 2021